Jean-Claude Van Damme, également connu sous le nom de JCVD, est un acteur belge et artiste martial à la retraite qui a une valeur nette de 40 millions de dollars. Il est surtout connu pour sa série de films d'action d'art martiaux populaire de la fin des années 1980 et 1990. Jeunesse, Jean-Claude Camille-François Van Varenberg est né à Berchem-Saint-Agathe, Bruxelles, Belgique le 18 octobre 1960. Il a commencé à pratiquer les arts martiaux à l'âge de 10 ans lorsque son père l'a inscrit dans une école de karaté shotokan. Cela a fortement influencé son style de combat qui se compose de karaté shotokan et de kickboxing. Finalement, à 18 ans, il a gagné sa ceinture noire en karaté. Plus tard, il a commencé à pratiquer le taekwondo et le muay thai et a également commencé le ballet à l'âge de 16 ans, l'étudiant pendant 5 ans. Carrière en arts martiaux, Van Dam a rejoint le centre national de karaté à l'âge de 12 ans, où il s'est entraîné pendant 4 ans et a obtenu une place dans l'équipe belge de karaté. Sa carrière de karaté de compétition a commencé en Belgique à l'âge de 15 ans. De 1976 à 1980, il a compilé un total de 44 victoires et 4 défaites en tournoi et match semi-contact sans tournoi. Il était également membre de l'équipe belge de karaté lorsqu'elle a remporté le championnat d'Europe de karaté en décembre 1979. Il a poursuivi sa carrière et a commencé sa carrière de full contact en 1977, enregistrant 18 victoires et une défaite avant de se retirer de la compétition en 1982. Carrière d'acteur, en 1982, à l'âge de 22 ans, Jean-Claude a déménagé en Amérique avec un ami de chez lui pour poursuivre une carrière à Hollywood. Après avoir lancé une chaîne de gymnase privée dans son pays d'origine, il aurait déjà été millionnaire lorsqu'il a décidé de déménager en Californie pour devenir acteur. Il fut bientôt choisi comme extra dans le film Breaking 1984, mais le film qui elle a lancé dans la stratosphère en tant que star d'action était Bloodsport en 1988. Il a ensuite apprécié les rôles principaux dans des films comme Kickboxer 1989, qui a été produit par Canon Films. Après le succès de ses films, Van Damme a rejoint la gamme de stars de l'action de The Canon Group aux côtés de noms célèbres tels que Chuck Norris, Charles Bronson, Shoko Sugi et Mikhail Doudikov. Ses autres films à succès incluent Death Guarantee, 1990, Lionheart, 1990, et Double Impact, 1991, où il a joué le double rôle des jumeaux Alex et Chad Wagner. Son film de 1992, Universal Soldier, était l'un des plus gros blockbuster de l'année, réalisé par Roland Emmerich. Il a gagné un total de 102 millions de dollars dans le monde, contre son budget relativement modeste de 23 millions de dollars. Il a décroché un contrat de trois films avec Columbia Pictures, qui lui aurait payé 3,5 millions de dollars. Son premier film de l'accord était Nowhere to Run, 1993, face à Rosanna Arquette. Il a continué à jouer dans plusieurs films pour Universal, comme Hard Target, 1993, Street Fighter, 1994, Time Cop, 1994, et Sudden Death, 1995. Il revient en Colombie avec Maximum Risk, 1996, et Double Team, 1997. Dans Double Team, réalisé par le réalisateur Hong Kong et TSUI Arc, Van Damme a joué aux côtés de la star de la NBA Dennis Rodman. Le film a été la première grosse bombe au box-office de Van Damme, et son projet de 1998, Knock Off, a également été bombardé. Le drame policier belge de 2008, JCVD, est un autre de ses projets notables. Dedans, en plus de jouer dans des films, Van Damme a été impliqué dans un certain nombre d'autres projets d'acteurs et liés au cinéma au fil des ans. Il a joué dans l'émission télévisée, Friends, dans l'épisode en deux parties, The One After the Super Bowl. Il a réalisé le film, The Quest, en 1996, en co-vedette également avec Roger Moore. Il a également réalisé, monté, produit, écrit et joué dans le film de 2014, Full Love. Au cours de ses 40 ans de carrière cinématographique, Jean-Claude Van Damme est apparu dans plus de 50 films, dont la série à succès international, The Expendables. Bien qu'il soit un acteur très acclamé, il n'a remporté que quelques prix, dont un Golden Raspberry Award pour Worst Screen Couple, avec Dennis Rodman, pour Double Team en 1988, un Bollywood Movie Award pour International Action Superstar en 2004. Vie personnelle et immobilier, au milieu des années 1990, Van Damme avait une habitude très coûteuse de cocaïne et a dû entrer dans un programme de désintoxication. A l'époque, il dépensait 10 000 dollars par semaine en cocaïne. Il a également finalement été diagnostiqué comme ayant un trouble bipolaire à cycle rapide. Il a été marié 5 fois à 4 femmes différentes et à 3 enfants. En 2012, Van Damme a payé 6 millions de dollars, soit 125 000 dollars de plus que le prix demandé, pour un tout nouveau manoir aux spécifications à Marina Del Rey, en Californie. Il a vendu cette maison au rappeur Ice Cube en 2016 pour 7,25 millions de dollars. Point saillant des salaires, Van Damme a gagné 25 000 dollars dérisoires en 1988 pour le film qui a fait de lui une star, Bloodsport. Il a ensuite gagné environ 75 000 dollars pour chacun des films Black Eagle, Kickboxer et Death Guarantee. Son salaire a commencé à grimper au début des années 1990 lorsqu'il a gagné 600 000 dollars pour Double Impact de 1991. L'année suivante, il gagna 1,5 million de dollars pour Universal Soldier. L'année suivante, il gagne à 3,5 millions de dollars pour Hard Target. L'année suivante, il gagne à 5 millions de dollars pour Time Cop. Cette même année, 1994, Van Damme a gagné 8 millions de dollars en carrière pour Street Fighter. En 1995, il a gagné 5 millions de dollars pour Mort Subite. Au cours de cette période de 1991 à 1995 environ, Van Damme a gagné environ 40 millions de dollars en salaires de base avant impôts. Cela équivaut à environ 70 millions de dollars en dollars d'aujourd'hui.